Hello tout le monde, nouveau combat classé avec une équipe du championnat du Japon, cette fois-ci c'est celle de Yoshikazu Sawane qui, vous le voyez, n'est pas comme les autres, hein. Bon, on a un dondozo avec Abim, ça c'est pas hyper choquant, mais déjà, le nigirigon avec machination, qu'est-ce que c'est que ce délire ? Alors ça, il fallait l'inventer, c'est la première fois que je vois ça, vraiment, c'est un délire, et derrière on a un petit mode tric... Pas tricombre, pardon, mais Requiem, donc Perish Trap, puisqu'on a Requiem sur Hurlequeux, et on a bien sûr le trap, enfin le piège du talent marcombre de Siderella. On a un Dracolos très 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 étrange, je rappelle que cette équipe a fait top 32 au championnat du Japon, et ça a permis à Yoshikazu de se qualifier pour les Worlds. On a Tonnerre, Terra Electric, Aquajet, encore, et Run Protect. C'est inimaginable, un Dracolos pareil. Et on a encore un Tinglu avec la Vulné Assurance et Terra Feu, donc une punition, H.I.U. et Float Mesh. On va essayer de jouer cette équipe, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. On a du Famignol-Courou-Singe, mais dans une compo, j'allais dire, je n'ai jamais vu une compo comme ça avec Famignol-Courou-Singe, je suis quand même en train d'exagérer, parce que si tu changes le Cisaiox pour Baogian, alors c'est l'équipe de Giulio Tarleo, qu'il a partagé avec pas mal de joueurs italiens, et ils ont eu pas mal de succès avec ça. Et c'est une compo qui a évolué avec le temps, parce que Giulio, dès le championnat d'Océanie, je l'avais joué là-bas d'ailleurs, eh bien, il jouait déjà quelque chose de très similaire à ça. Et ça a continué après en règlement. C'est un peu comme moi, j'ai envie de dire, avec Famignol-Courou-Singe, Rugilune et compagnie, un petit peu dans la même idée. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? Bon, alors, Requiem en général, contre Kourou-Singe, c'est assez nul, parce qu'il est spectre, et il a un setup de dégâts très rapide. Après, on a Terra normal, pas sur Flotte Mèche, mais sur Siderela. Bon, ça fait pas tout. Comment on gagne ? Si vous avez les réponses, ça m'arrangerait. Attends, je peux prendre... Je peux faire ça, mais en dernier, je dois prendre qui ? Je dois prendre Shinglu. Je vais prendre Siderela, mais j'ai peur qu'il ne serve absolument rien en fin de game. J'ai vraiment besoin de faire des chaos. Oula, je ne suis pas trop sûr de mon coup, là. Mais, ce qui est bien avec Scrimtail... Mais non, ça pue. Non, je viens de faire le truc le plus ridicule possible, là. Ok, c'est évidemment familial Kourou-Singe. Je pense que ça ne surprend personne. Aucune raison de faire autre chose. On cram boost de l'énergie. Mais non, le truc, c'est que... Ok, j'ai Tatsugiri qui meurt, mais... Dans ce cas-là, j'ai Gautitel qui rentre. À quoi il va servir, Gautitel ? Il va servir à rien du tout. C'est pas très malin, ça. On va faire Requiem. Et Abri. Ok, Requiem s'est posé. Ok, je suis en train de faire n'importe quoi. Je ne sais pas comment je peux rattraper ça. Bon, ça, de toute façon, je ne peux pas l'empêcher. Le truc, c'est que je n'ai pas de dégâts rapides qui me permettent d'empêcher le Famignol de booster le Kourou-Singe. Et, ok, c'est Scrimtail qui prend. En même temps, si je perds Tatsugiri directement alors que ma compo a trop besoin de Dondoso, bon, ça aurait été assez catastrophique. En fait, là, il a juste à retirer son Kourou-Singe au dernier tour de Requiem. Et comme ça, ce qu'il... J'allais dire, non, si je ne vois pas Sidéré-la, de toute façon, je ne le trappe pas. Non, je vais envoyer Dondoso dans tous les cas. Ce que je viens de faire est absolument catastrophique. C'est absolument un drame. Je fais le pire play de la galaxie, là. Mon Dieu. Oh, c'est très grave. De toute façon, si l'Acro Fatal, il peut même me tue avant même que Requiem se termine. On va vite passer à la suivante. Non, là, c'est... Là, c'est grave, quand même. On va faire Wave Crash. On va faire Wave Crash sur le Famignol. En fait, il n'aura jamais l'occasion de se faire trap par Sidéré-la parce que mon Tattoo Gris, mon rat... Quand il meurt, c'est que Requiem se termine. Donc, je ne voudrais pas me servir de Sidéré-la pour trap plus tard. Ok, il retire Gros Singe tout de suite. Après, il garde ses stacks de Red Fist. Même après le switch. Pour Bundle, qui ne prend pas grand-chose. Sur Wave Crash, sur Seism, c'est acceptable aussi. La première fois, c'est que s'il fait ça, c'est qu'il fait abri à côté. Non, il ne fait pas ici ? Bon, écoutez. Je ne croyais quand même pas que j'allais faire Terra Blast plante sur l'autre slot. Parce que, pas ouf, l'idée. Il n'y a pas le chaos sur le... Ah oui, d'accord. Familleul Ceinture Force, c'est un concept. Ah, mais attendez, on a passé. Je suis bête, c'est abîme. Fantastique. Oh, je suis super heureux, là. Ah là, je suis content, là. Bon. Bah, écoutez, on va faire baillement sur le... hôte de fer et Terra Acier pour ne pas me faire atomiser par... L'uophilisation, on ne va même pas prendre grand-chose du tout. Les dégâts d'hydrocanon, eux, sont assez acceptables. Alors, il y a deux intérêts à Terra Acier. C'est non seulement la résistance à l'uophilisation et, en même temps, l'immunité à bain de smog. Eh, merde, il fait part ici. C'est vrai qu'il se... Alors, non, qu'il se protège, plutôt. C'est un crit, ça, non ? Oui. Parce qu'on n'est pas censé prendre autant de dégâts. C'est le dernier tour, là, de Requiem ? Si j'avais tué le familial, j'aurais pu faire... Baillement, le tour où j'ai encore Tatsugiri à côté. Là, c'est pas foufond. Ben, faire wavecrash ne me sert à rien. Moi, il doit rester avec son familial, il s'en fout de mourir. Il doit faire par ici. Pour moi, par ici, de sa part, c'est un play parfait. Il n'a aucun défaut, ce play. Ça permet de ne pas prendre baillement. Ça permet de ne pas prendre de dégâts sur un poké qui rentre. Et c'est très mal joué. On va peut-être en profiter, j'espère. On perd Tatsu. J'ai Siderella à côté, après. Ouais, mais t'aurais pu prendre un gros wavecrash là-dessus. C'est pas bien joué, ça. Il y avait Baillement sur ce slot, en vrai, aussi, qui punissait un mauvais play de sa part. C'est pas mal, Baillement. De toute façon, je vais FF, là, parce que j'ai Siderella qui rentre. Je ne peux rien faire contre le Kourou Singe qui... Bon, quoi, attends, je peux faire abri wavecrash. En vrai, en vrai, en vrai, en vrai. En vrai. S'il a encore sur son hot de fer, on s'est évidemment plié. Attends, on a dit... Non, je dois faire wavecrash pour le mettre à range d'un wavecrash supplémentaire. Alors, s'il est Tera haut, évidemment, il s'en tape. Il m'a déjà vu faire Tera, c'est pas comme s'il pouvait craindre Tera Blast Plante, après. S'il Tera, il ne peut pas switch, mais bon, qu'importe, à ce moment-là. S'il prend un Baillement, il peut juste envoyer Famignol. Se sacrifier. Il y a encore... Alors, ça fait Icy Wind. Est-ce qu'il fait... Bon, j'allais dire, Vampipoint, il n'a pas des dégâts très importants à proposer, vu qu'on a plus d'en défense. Le problème, c'est que les drops en speed peuvent être embêtants pour la suite. Il y a des dégâts de recul qui ne sont pas négligeables aussi. Il est à 5 ou subi. Donc, il a 300 de puissance, là, sur point de colère. Pas mal. Par contre, les restes sur Kourou Singe, ça, ça date du siècle dernier. Dans ce format, t'as pas le temps de profiter des restes. C'est pour ça qu'on joue la Baie Citrus, maintenant. Bah, Wave Crash... Non, mais il va faire point de colère avant. On va tenter le double abri, hein. On l'a pas. Bon, il aurait été plus rapide de FF, du coup. Bon, là, il n'y a rien à craindre à faire avant glacé, plus point de colère. Il n'a même pas besoin de passer avant glacé sur mon Don Dozo. Il sait déjà que sur Kourou Singe, je me dépasse. Ce n'est pas une surprise. Et comme ça, il peut viser mon Siderella et isoler totalement mon Don Dozo. Bon, après, j'ai fait n'importe quoi dans cette game. Euh, donc... Après, attendez. En vrai, de vrai. En vrai, de vrai. Il n'a pas de dégâts. J'ai les restes. Il n'a pas encore, visiblement, parce qu'il a eu des occasions de le faire. D'accord. Attendez, 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 attendez. Je suis curieux, là. Après, il joue Sash Mouse Hold. Déjà, il est très bizarre. D'accord. Ça va faire un peu de récup avec les restes. Pas grand-chose, mais... Pas inutile. Hydro-canon. Hydro-canon, c'est un move qui se rate, ça. Attendez, là. Attendez, voir. Pourquoi tu n'as pas envie d'envoyer le dernier ? Parce qu'il n'a pas de dégâts ? Parce qu'il s'appelle Sizaiox, c'est ça ? Bon, si c'est Dracolos, je n'ai aucun dégâts. Il n'y a pas à faire à bim et... Aquatac, le même appui 2. On ne va pas faire grand-chose. Mais je ne veux pas FF tant que je n'ai pas l'info du dernier. Oh, tiens donc. Hydro-canon qui rate. Tiens, tiens. Il ne reste plus que 2 pokés en face ? Un pokémon qui compte un peu pour 2 ? Intéressant, ça. L'information m'intéresse pas mal. Arcana aussi, ça peut nous aller. Ok, il a un peu de dégâts d'Arcana. Eh merde, c'est Dracolos. Bon. J'espère que vous avez kiffé. Game suivante. Allez, bon, j'ai fait n'importe quoi dans cette game de toute manière. Comment j'aurais pu m'y prendre contre FF le courroux singe ? Comment j'aurais pu accepter que le courroux singe se fasse activer ? J'en ai aucune idée, en fait. Je ne sais pas, honnêtement. En fait, je ne peux pas faire abri tour 1 avec Screamtail pour pouvoir faire entrave derrière. Parce qu'il peut juste faire par ici avec son Famignol. Du coup, ça aurait servi absolument à rien. Mais en fait, il n'y a aucun match-up FF le courroux singe, là. Et c'est injouable. Non, sans déconner. Siderella se fait dégommer. Screamtail se fait dégommer. Tatsugiri, il n'a même pas la sache. Il se fait dégommer. Il n'y a littéralement pas de solution. Il y a Tinglu, mais bon. On a envie de compter sur lui. Et pour ça, je ne suis pas sûr. En tout cas, là, on va affronter Dandozo. Et on a Perrish. C'est intéressant, mais est-ce qu'on aura l'occasion de faire Perrish face à Dandozo ? Ce n'est pas simple. Dandozo, Tiu, c'est Flutter que je n'ai pas noté. Ok, contre Sam. On prend Screamtail, on se protège. Avec Dandozo en lead. Il n'y a pas d'intimidation, donc il ne pourra pas tellement embêter Dandozo en début de partie, je pense. Avec Tatsugiri derrière. Et Tinglu, je pense. Après, Tinglu, il n'a pas tackle lourd. Il y a Terra Blast, Feu. Tu vois, c'est quoi ses cibles ? Gollet. Est-ce que ça tue ? Plus 2. Je n'ai même pas convaincu. Est-ce qu'on prend Dracolos en dernier ? Mais Dracolos, il a un set pas normal aussi. Du coup, j'ai envie de prendre Siderela, mais je pense qu'il pue encore plus. Je vais prendre Tinglu. Allons-y. Le but, c'est de tuer Flotte Mej. Et Tinglu peut servir contre tout le reste, en vrai. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On a donc Screamtail. Dandozo. Tatsu. Et Tinglu. Vulné Assurance. C'est quelque chose. Ah, ceci de capture. Ah, ça faisait longtemps. On nous avait presque manqué. Flotte Mej et Limora. Flotte Mej est déjà là. C'est une bonne nouvelle. Flotte Mej en speed, il est plus rapide. Il n'a aucun dégâts, du coup. Ça nous fait plaisir. N'oublie pas, on n'a pas assez Isma, contre Limora. Ah, super. La périche avec Dandozo à côté, c'est pas ouf ouf. Voilà mon play. Voilà mon play, on va chercher le Flotteur direct. Je ne vois pas ce que je peux faire avec Screamtail, en fait. Du coup, si j'arrive à tuer le Flotteur très vite, alors on se met bien. J'aurais dû checker la vitesse du Dandozo, ça par contre, je suis impardonnable. Parce que si on ne dépasse pas le Shiyu, alors on a terre à acier, ça va être un gros problème. Comme l'empoisonnement peut l'être. Mais je pense que l'empoisonnement est moins gênant que la faiblesse Feu. Ça, c'est sûr. Moi qui t'erra, lui ne t'erra pas. Est-ce que je l'imagine faire abri avec son Flotte Mesh, ce truc-ci ? En vrai, oui, complètement, oui. Abri plus... Oupi Éclat. Je pense que c'est un bon play de sa part, donc mon play, plus contre ça. Ok, c'est clonage. Ah, d'accord, bon. J'ai tenté de faire encore sur le Flotte Mesh ou en Trave, mais je ne savais pas trop. Après, avec booster énergie en speed, clonage, c'est un peu fréquent. Même si je ne suis pas fan de booster énergie en speed en général. Bon, les dégâts de recul, on s'en fout un peu. Virer un clone de Flotte Mesh, ça ne représente pas grand-chose. Vous voyez, tout ce qu'on a perdu, on le récupère avec les restes. Il peut juste faire clonage en boucle. Il fait baillement sur le slot de Glimora. Ok, est-ce que c'est Chik qui rentre ? Bon, il n'aurait pas voulu rentrer là-dessus. Non, c'est Dan Dozo. S'en pass. Il fait quand même sub avec Flotte Mesh. Je ne crois pas abri, du coup. Tu n'avais pas besoin de perdre tes points de vie, je pense. Je ne pense pas qu'il a envie d'envoyer Tatsu Giri à la place de Flotte Mesh maintenant. Il s'abrite avec Flotte Mesh, c'est pour rentrer un truc à côté. Est-ce que tu veux rentrer Tatsu à la place de Dan Dozo ? Je pense que c'est le play qui a le plus d'intérêt. On va faire Abime sur le slot de Dozo. Après, c'est physique, ça active le talent de Glimora, mais je pense que ce n'est pas forcément grave. Oh, châtiment ! Ah ouais, tu es un mec qui joue ça. Ah, on ne passe pas Abime ! Mais ce n'est pas la première fois que je clique le move à la génération. Je ne me choquerai pas. Putain, si ça passait, c'était absolument fantastique. Est-ce qu'il a une Beprine ? Il n'en avait rien à foutre, là, visiblement. Ou peut-être qu'il a une Beprine. Non, d'accord. Ok, moi de toute façon, je ne peux rien faire contre le sommeil. Je n'ai pas d'outils. Ouais, let's go ! On va refaire Abime sur le slot. Wouh ! Putain, je suis trop content. J'adore cette game. Ce n'est pas Matime, il ne faut rien. Ouais, mais je ne vais pas taper là-dessus à ce tour-ci, quand même. Après, je le mets vraiment très très low-life. On ne passe pas Abime. Bon. Du coup, c'est à mon tour de dormir. Ça me fatigue IRL. Cette situation. Comment je fais là ? En vrai, on va forcer sur le slot mesh et essayer de profiter de Requiem quand on lui donne nos adverses plus tard. L'avantage, c'est que là, châtiment... Ah, mais attendez, je suis endormi. Donc, ça double la puissance. Après, les dégâts, ce sont... Ok. Tant qu'on ne comprend pas, Max sommeille, ça devrait être acceptable, on va dire. Insta-Réveil pour l'adversaire. Bravo à lui. Après avoir pris 0 Abime sur 2. Let's go. Ah. On prend pas mal de dégâts sur Aquatac. Oh, mon Dieu, quelle horreur. Il s'est Insta-Réveil. Je ne sais pas passer Abime, il s'est Insta-Réveil. Il a des dégâts. Non. Ça va être compliqué, hein. On ne sait pas trop comment on va gagner ça. Oh, non, mais non, mais non. C'est pas acceptable, ça. Ah, j'ai Insta-Réveil. Ok, ok, ok. Par-delà. Il nous tue, là, sur Aquatac, vu ce qu'il a fait avant. On ne résiste pas, vu qu'on a fait Terra. Ouais, puis de toute façon, on a en plus ces dégâts de recul, là. Ils ne sont pas très importants. Ça suffit, hein. Comment on peut faire Requiem tout de suite, hein. Je crois qu'on n'a pas trop le choix. Ouais, on fait Requiem et Abri. Ouais, mais il peut faire Pouvoir Lunar sur le slot de Tatsu, après. Ah, sans problème. De toute façon, il fait Pouvoir... En vrai, en vrai, on pouvait faire Entrave, maintenant, là. Parce que là, il fait forcément Pouvoir Lunar sur le slot de Tatsu. Parce que châtiment sur Scrimetail, il doit savoir que ça ne fait pas assez de dégâts pour que ça soit utile. Il doit se douter qu'il y a Périchon, donc il n'envoie pas Tatsu. Pour moi, c'est forcément Moonblast sur Tatsu. Il ne connaît pas l'IT. C'est un Scarf, il est content de faire Pouvoir Lunar. Il sait que j'ai déjà Tera, donc je ne peux pas faire Tera acier pour tenir. J'espère qu'il ne va pas faire l'erreur. Ok, je ne fais pas l'erreur, visiblement, puisqu'il n'est pas... Il n'a pas Switch Out. Bah, c'est mal joué, ça. Ça ne sert à rien. C'est un peu décevant. Ouais, mais je crois que le sommeil, c'est plus acceptable que de prendre un KO. Après, on peut aussi envoyer Tinglu à la place de Float Mesh. À la place de Hurlequeux et tenter un double abri. Je ne suis pas sûr que ça nous sert vraiment pour la suite. Voilà, on prend Pouvoir Lunar. Là, la question ne se pose même plus. Oui, bah, du coup, il faut réussir un double abri. C'est la seule chose qui peut m'aider. Entrave, ça ne va pas être derrière le clone, hein. Il me semble. Il faut qu'il y ait de certains. Écoutez, on va essayer de vérifier la mécanique. Dans le pire des cas, on check la mécanique. Là, s'il prenait encore sur clonage, sa vie, elle puait tellement. Et je n'ai pas le dos de l'abri, donc je n'ai absolument rien eu. Mais bon, je vois, dans tous les cas, je vois... Qu'est-ce que tu fais, mon ref ? Tu es perdu, hein. C'est très grave, là. Ouais, c'est ça qui m'embête, c'est qu'il fait n'importe quoi. Et le jeu... Bon, je ne peux pas dire m'a tout pris. On va dire qu'il ne m'a rien donné. Vu l'instauré avec mon don d'ozo, mais c'était peine perdue, de toute façon, à ce moment-là. Alors qu'une abîme qui passait aurait puni sa nullité, là. Il y a des tours qui sont vraiment trop, trop dramatiques. qui ont vraiment 0% d'être... Même pas juste le meilleur play, mais d'être un bon play possible, genre. C'est quoi la raison de ne pas bourrer le tatsu, là, vraiment ? Même s'il y a une sage, qu'est-ce que tu t'en fous ? Qu'est-ce que tu t'en tapes, franchement, mon ref. Tu mets la range de tout et n'importe quoi. Tu as forcément un truc plus rapide... Ah, forcément un truc plus rapide derrière. Bah oui, ton don d'ozo, tu envoies ton tatsu. Je comprends pas, mais bon. Écoutez. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Games suivantes ? Je m'inflige de rejoindre une game, là. J'espère que vous allez faire un maximum de watch time. Ah, il y en a qui sont... Il y a des vidéos qu'on va classer qui sont plus dures à tourner que d'autres. Je vous avoue que là... En fait, ça me procure une sensation qui me creuse, qui me donne faim. Comme la piscine, en fait. Quand vous vous baignez, vous avez faim après. Et bah, faire des games longs avec des teams qu'on n'aime pas jouer, c'est un peu pareil. Ça donne faim comme la piscine. On affronte Nono qui joue la même team. D'accord. Bon, alors le miroir de ça doit être quelque chose, hein. Euh, d'accord. Bah, je crois qu'on doit juste mongoliser avec... Je voudrais vérifier un truc. Oh, il est bien inconscient. On doit mongoliser avec Abim, je pense. Je crois qu'il n'y a pas le choix. Ou alors, on doit envoyer Don Dozo Tatsugeri le plus tard possible. Ouais, non, tu peux considérer là. Il bloque un truc. Mais ça va être un délire, hein. Bon, après, je... Enfin, je sais pas, hein. J'allais dire, je pense, on saura très vite qui va gagner. On peut savoir très vite, en fait. Par rapport à Requiem, si t'arrives à faire un coque Requiem en ne perdant pas Screen Tail, bah c'est GG. Ça veut dire que tu peux refaire Requiem. Ça veut aussi dire que t'as l'avantage numérique, en principe, dans ce cas-là. À moins que t'aies perdu tous les autres à côté. Et dans ce cas-là, bah tu sais, d'une autre manière que c'est fini. Mais juste dans l'autre sens, quoi. Ok, bah écoutez, j'ai bien fait d'en rejouer une. Oh, le mirror de Zinzin, là. Mon dieu. Et la cature, c'est quand tu veux. Tu peux revenir au bon moment. En vrai, comment tu peux ne pas lead Siderella Scrimtail dans le match-up, là ? C'est impensable. Le Dracolos, s'il était agressif, on pourrait vouloir le prendre en lead. Mais c'est pas du tout son cas. Il a tonnerre à Aquajet. À un moment, il faut doser. Tinglu et Dracolos. D'accord, ça veut jouer le placement de Tinglu. Sa force donne oseau à venir. En vrai, c'est une option intéressante. Bah, le problème, c'est qu'on peut faire bluff, quoi. Du coup, pas ouf, quoi. Bluff sur Dracolos. Plus Requiem en direct. Faut hésiter. Il a bien multi-écaille. Le casque route, on s'en tape. J'ai oublié, honnêtement. Mais c'est pas grave. On l'empêche de faire Aquajet. Il voulait attaquer avant mon... Mon Scrimtail, il n'allait pas faire victimes extrêmes ici. Il n'avait pas de dégâts à proposer. Et ça fait séisme. Mais maintenant qu'il n'a pas de boost, les dégâts ne sont pas très importants. Ça ne prend pas assez pour être inquiétant, on va dire. Eh bien, maintenant, on va simplement faire entrave sur le Tinglu. Ah, attends, mais... Attends. Ah, mais je n'ai pas de Tinglu sur moi, donc je ne peux pas vérifier. 85 ? Non, on est plus rapide. Charme. Tinglu. On ne veut pas faire Abri ce tour-ci. En vrai, si, on veut totalement faire Abri ce tour-ci, non ? Non, il faut profiter du tour où il a vûné, il ne faut pas qu'il puisse en faire un tour complètement gratos. Charme sur Tinglu. Et entrave. Donc, comme ça, il ne peut faire que Éboulement et Terra Blast. S'il fait Éboulement, les dégâts sont beaucoup plus faibles. Ah, je ne peux pas faire Abri du coup, d'accord. Après, je peux l'empêcher de faire encore sur mon Gottitel, ce qui est utile. Je me rappelle que lui, il ne veut pas switch out. Il est à moins deux et on l'a empêché de faire Seisme parce qu'il a voulu le faire ce tour-ci. Ok, deux tours. Il pulse sur Springtail. Et donc, entrave sur le Dracolos. Tu vas vraiment Terra pour ça ? Attends, tu l'as ? Ah non, c'est Tinglu qui Terra, pardon. Attends, mais what ? Oh, le Int est sévère. Tu vas repasser la plus zéro avec Aqua Jet peut-être ? Non, bah écoutez. Merci mon ref. Ça fait zéro. La para, on l'aurait vu avant. Me semble-t-il. Trop bien. On aurait même pu refaire Charm en vrai. Après, là, à moins deux, il ne va déjà rien faire. Il ne va rien faire du tout, comme dirait l'autre. Ah oui, non, mais là, c'est vraiment rien. Non, non, mais... Ok, dernier tour de Periche. Aucun des deux Pokémon en face ne peut s'en aller. Je pense que je vais sacrifier Siderella. Je vais faire Vibrassoin sur l'allié. Et je vais envoyer Dundozo uniquement. Comme ça, ça nous permet de renvoyer Hurle-Que après. Et d'avoir plus que deux Pokémon, quoi. Aqua Jet dans le vide. Ah non, sur son Tinglu, d'accord. Mais qui passe à plus zéro. Bon, vu ce qu'il a fait à moins deux, à plus zéro, je crois qu'on s'en tape complet. Et il ne peut pas faire séisme, on le rappelle. Vibrassoin ne sert à rien parce qu'on n'a pas pris de dégâts. Et boumement, on rate quelqu'un. Ça rate Dundozo, bon bah écoutez. Non, mais entre rien et rien, de toute façon... De toute façon, on a inconscient. Qu'il soit à moins deux, à plus zéro ou à plus six, ça ne change rien. Donc Tinglu, Dracolos et Siderella succombent à Requiem. Ça veut aussi dire que j'ai un switch gratuit pour hurler le queue, ce qui est quand même plutôt confortable. Et si vraiment il a Donozo Tatsugiri, alors, bah niveau confort, on est quand même bien. Parce que je peux juste faire abri baillement et après je fais... et après je fais... Requiem. Ou alors je ferai quand même tout de suite comme ça il n'a pas le temps de tuer tout le monde avec Abime. Je ne peux pas faire Abime sur les deux. De toute façon... Ah, ce n'est pas... Tatsugiri, c'est... Ah, c'est Screamtail ! Mais bon, ça ne change rien, il n'a que deux pokés. Ça ne change rien du tout. Encore en trave, je n'ai pas encore attaqué, il ne peut pas m'embêter avec ça. De toute façon, il n'y a pas Tatsugiri, mais la vitesse c'est 145. Ah, il est min speed de Donozo pour Requiem, d'accord, c'est rigolo. Bah du coup, on fait Requiem. Après je sens donc. Et on envoie Tatsugiri. Parce que s'il prend Abime, on s'en fout, il y a Donozo qui vient derrière, les deux pokés en face meurent de Requiem avec le temps. Et s'il ne meurt pas, ça veut dire que Donozo... Bah j'allais dire, Donozo est boosté. Non, le boost de Donozo ne sert strictement à rien. En trave, mais non. Je ne suis pas sûr qu'il a voulu le faire du coup. Il a gagné le speed. Non, il n'a pas gagné le speed time. Moi, je n'ai plus le booster énergie. Abime, Ratas. J'aurais voulu que ça passe pour montrer la... Attends, il a visé son... Non, il a visé mon hurlequeux. Pardon, pardon, pardon. Voilà. Je ne fais pas un dessin. Il pourra faire en trave sur abri, mais là, il ne peut pas m'empêcher de faire abri avec les deux. J'ai trois pokés. On sait comment ça va se passer, là. On pourrait prédicter Donozo qui rentre sur hurlequeux. Il fait encore sur ce slot, d'accord. Est-ce qu'il fait abîme sur le même ? Non, il fait abîme sur l'autre slot. D'accord. On s'en fout. Bah attends, mais ça veut dire que Donozo, il rentre gratuitement sur l'autre slot. Il est censé le savoir, ça. Mais de toute façon, deux tours de... Enfin, il ne peut pas tuer deux pokés à la fois. Ah, c'est en trave le plus chiant, non ? On rentre au double abri. On envoie Donozo. Alors oui, on fait chier le monde, là. Mais voilà. Il a compris que... Il ne pouvait pas tout terminer avec le peu de tours de Requiem qui reste. Et du coup, c'est plié. Alors clairement, son lead a été lourdement puni. En fait, en prenant Siderela, je pensais... Je n'avais pas en tête que Charm allait nous aider à ce point contre le Tinglu. Et donc oui, effectivement, tu ne peux pas aller d'autre chose que Siderela. Et hurler que dans le match-up. Mais bon, en cas de mirror parfait au niveau de la compo, comment ça se passe ? Je ne suis pas trop sûr. Mais ne pas prendre Tatsu, ça, je pense qu'en revanche, c'était une potentielle bonne idée. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a amusé. Mon classement, ça l'a un peu moins amusé. Heureusement qu'on a gagné la dernière, vous allez me dire. C'était l'équipe de Yoshikazu à Sawane qui a fait top... Alors top 32 même, top 24 techniquement parce que c'était un double bracket au championnat du Japon. Il s'est donc qualifié pour les Worlds avec cette équipe. Vous avez l'équipe d'emprunt, le lien dans la description. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous dis rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501